on l'avait dit il n'a pas voulu on l'avait dit il n'a pas voulu on l'a prévenu il n'a pas voulu il y a une image qui m'attriste aujourd'hui nous sommes des adversaires politiques oui mais aujourd'hui j'ai vu une image que je vais vous faire passer ici qui m'attriste et cette image doit donner le son à tous les hommes politiques oui et je vais vous montrer deux images ici maintenant la première image c'est ça à on 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 C'est une image incroyable, une image qu'il y a dix ans, il y a cinq ans, il y a même un an et demi, qu'on ne pouvait pas s'imaginer que ces militants pouvaient s'arrêter dans le plus grand siège de partis politiques en République de Guinée pour dire ceci. Ça s'est passé aujourd'hui, samedi 25 septembre, et que tous les samedis, il y avait toujours des assemblées générales du RPG qui regroupaient des milliers de personnes. On n'avait même pas où s'asseoir, il n'y avait pas de la place, on ne pouvait pas avoir de la place, parce que c'était bombé, les chefs qui viennent, les voitures qui viennent garer 4x4. coller l'une derrière contre les autres, on ne pouvait même pas voir, avoir ou s'arrêter. C'est aujourd'hui, je vois cette image, oui, qui m'attriste, dans le plus grand siège du RPG, avec une vingtaine de personnes. Je vous la remets, parce que l'image, franchement, je ne suis pas du RPG, j'ai combattu RPG, j'ai remporté la victoire face au RPG. Mais cette image, ça m'attriste, oui, je vous dis la vérité, ça m'attriste. Et je vais vous montrer une deuxième image tout à l'heure, quand le RPG, le siège, vous allez voir le siège. Mais regardez encore une troisième fois cette image-là. Nous continuons, en fin de compte, la manifestation organisée par le RPG. L'idée que certains ont eue, cette idée est encore une mauvaise idée, pour encore donner la honte à votre parti. Auriez été vous, c'est-à-dire, auriez été à votre place. C'est ce que je veux dire. J'allais rester tranquille, sans réagir. Laissez Dieu faire les choses. Laissez Dieu arranger les choses. Mais, organiser ce soi-disant manifestation, pour réclamer la libération d'Alpha Kondé, signifie que vous avez encore humilié le parti. En d'autres termes, le parti a perdu la vie, le 5 septembre. Aujourd'hui, c'était le sacrifice. Et que nous, tous les Guinéens du monde entier, nous assistons à cela. Nulle part ailleurs. Le PIP, quand même, quand le feu général Lens-Anne Kondé était décédé, il est parti. Le parti n'a plus montré, oui, qu'il pouvait encore résister, qu'il pouvait encore réussir à se réussir. On ne force pas la situation. Aujourd'hui, cette honte qui fait encore plus mal qu'une vidéo que je vais vous montrer. Je vous montre cette vidéo. Emel, Emel, envoie-moi la vidéo. J'appelle mon régime, envoie-moi la vidéo, s'il te plaît. Je vous montre la vidéo. C'est incroyable. Là, je vais vous montrer le siège du RPG. Quand on viole, il n'est pas détenu. Nulle part. Je veux vous montrer le siège du RPG. J'ai dit dans la cour en 91, en 91, tous les mannequins étaient mobilisés. Je dis, un jour viendra, la base Guinée donnera plus de pouvoir aux partis que tout le monde. Vous êtes fâchés? Vous êtes fâchés? Vous êtes fâchés? Avant, elle ne vous dit pas. Il a dit que le bonnet et c'était là. Est-ce que vous l'ont fait killa ? Il a dit que vous dites que vous en êtes soldats et tout le temps. Hein? Est-ce que vous l'ont fait killa ? Hein ? Hein ? Nous l'ont fait killa ? car le beau tassé en blanche est là pour ça mais c'est un moment vraiment d'un tonnerre n'a pas faux un d'acte de l'abonnement non à très bien à ce que la commune bien vous la mannequin 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 haute guinée il a été à l'intérieur aujourd'hui on va dire qu'il faut qu'elle m'arrête et les gens qui vont le plus communiquer dans ce pays c'est les cadres malinqués les malinqués sont fachés en 91 qu'un capote que l'on donne à dos ce sont les bâtis d'un bon racat en bain dit à l'accord à mouler le fera à l'érité de moi alors les bonnes à l'aïkan a guéri soir l'ombre n'est maintenant nous un bébé à m'envoie la vidéo où il ya beaucoup de monde ça c'était il ya quelques temps là où il a dit que les cadres malinqués c'était tous des malhonnêtes et il est en train de dire à malinqués qu'un moment qu'il avait dit aux malinqués qu'un moment allait arriver que c'est les sous sous qui allaient seulement donner le pouvoir aux gens en guinée et que les malinqués lui ont dit que non pourquoi tu dis cela ce n'est pas possible donc je vais vous dire ceci nous sommes frère tu peux m'écrire dans le live s'il te plaît je vais te prendre je vais vous dire ceci nous sommes tous des guinéens l'humiliation qu'alpha condé a eu enlever la haine dans vos esprits pourquoi ils ont eu cette idée d'organiser la manifestation pour dire de libérer alfa condé ces rpg ce qu'ils ne comprennent pas les choses ils sont seulement en colère pour une seule chose après toute l'arrestation c'est à dire on a fait le coup d'état alfa condé n'est plus président on a fait le coup d'état alfa condé est arrêté on a fait le coup d'état depuis le 5 septembre personne n'a vu alfa condé de ses yeux mais je vais vous dire qu'est ce qui a le plus fait mal aux rpg ce qu'est ce qui a le plus fait mal aux rpg ce c'est cette vidéo la seule chose qui a fait mal aux rpg ce la seule chose qui fait que le rpg ce aujourd'hui ne n'arrive pas à avaler le coup d'état c'est de prendre alfa condé le faire passer sur la route de le prince bambé tout la seule cette vidéo voilà cette vidéo j'ai pas la totalité où la fille l'autre fille appelle un poulard qui dit alfa condé regarde moi regarde moi alfa condé c'est toi ça alfa condé liberté liberté en poulard vous pensez que dieu a fait ça par hasard vous pensez que le jour qu'ils ont fait le coup d'état vous pensez que les forces spéciales avaient prévu de faire passer alfa condé sur bambé tout non il n'avait pas prévu c'est allah qui les a dirigés sur bambé tout parce que alfa condé a tué les enfants de bambé tout parce que les gens de bambé tout sont et ont été beaucoup dans la souffrance des nuits c'est à dire des nuits blanche tout un quartier assiégé de militaires vandalisés brutalisés des filles violées des enfants frappés oui c'est pourquoi dieu a envoyé alfa condé à bambé tout ce n'est pas les forces spéciales qui ont envoyé alfa condé à bambé tout c'est dieu qui a envoyé alfa condé à bambé tout donc il faut comprendre que tout ce qui arrive à alfa condé aujourd'hui ce n'est pas nous c'est dieu qui a fait cela et on ne peut pas s'opposer à la volonté divine cette volonté divine aujourd'hui c'est ce qui nous fait vivre nous tous il faut que nous l'acceptions oui il faut que nous l'acceptions vous êtes fâchés en colère pourquoi nous sommes tous des guinéens la haute guinée la moine guinée la basse guinée nous sommes tous pareil le président d'un bouillard c'est un doublou ya je vous explique la haute guinée l'histoire de la haute guinée et de l'empire soussous l'empire soussous d'où moi je viens de la basse côte le roi était soumanguru canté c'est pourquoi vous voyez des silas en basse en haute guinée vous voyez les silas à la basse côte vous voyez les dumbouya en haute guinée vous voyez aussi les dumbouya à la basse côte il ya les dumbouya soussous les galonkés aussi font partie cette moine guinée cette haute guinée nous sommes tous pareil il ya les peuples qui sont cantés il ya les peuples qui sont diakités oui il ya les peuples qui sont cantés il ya les peuples qui sont diakités il ya même des malinqués qui ont même des noms bas diallo pourquoi se haïr pourquoi dire que on ne veut pas voir que c'est les peuples qui vont venir au pouvoir pourquoi pourquoi ne pas accepter l'idée si nous sommes intelligents pourquoi n'est pas accepter l'idée que à la giselle ou cette communauté viennent au pouvoir pour dire oui on va les observer qu'est ce qu'ils vont faire après tout leur combat après tout ce qu'ils ont dit on va regarder pourquoi ne pas laisser pour que nous puissions savoir qu'est ce qui va s'en suivre par la suite mais prendre cette haine dire cette haine on ne veut pas que ces gens sera bien au pouvoir on ne les veut pas pourquoi après depuis que la guinée est guinée la souffrance que nous avons connu le malheur que nous avons eu depuis que la guinée est guinée est ce qu'on a connu ça autant d'alpha quandé vous avez vous êtes en train de acclamer libéré alpha libéré alpha est ce que vous avez acclamé pour les enfants qui ont été tués est ce que vous avez acclamé pour les personnes qui ont été assiégées ou en indara assiégé pendant des jours des meurtres tuer des propres guinéens des propres concitoyens comme des animaux est ce que vous avez réclamé cela dieu a dit il a fait les gens personne ne s'imaginait personne ne pouvait penser qu'alpha qu'on allait finir comme ça est ce que un jour un jour on pouvait imaginer que les gens allaient sortir pour dire libéré alpha quandé on a été arrêté arbitrairement et par l'injustice beaucoup de gens ont été arrêtés on a mis sur les statues les banderoles sont sortis libéré telle personne libéré telle personne libéré telle personne aujourd'hui c'est alpha qu'on est que les gens sont en train de manifester pour qu'on le libère c'est alpha qu'on est que le monde est en train de dire de le libérer c'est incroyable qui est ce qui a fait ça c'est la volonté divine frère écrivez moi je vois pas votre commentaire c'est la volonté divine la volonté divine vous voyez regarder le hamad tu la ferme vendu d'hybrides il y avait planifié d'oubouya maman dit tu n'as rien à nous dire apprendre vous voyez des mentalités comme ça ils ne vont pas changer ils ne vont pas changer et nous voulions la réconciliation mais toutes personnes qui ne veulent pas la réconciliation vous n'êtes pas la bienvenue on ne fait sur on ne forcera personne à aimer les guinéens on ne forcera personne à monter dans le bateau de la réconciliation je l'ai dit hier restez dans votre haine restez dans cette idéologie satanique kodak mais vous verrez la vérité et allah est pour la vérité il a manifesté la vérité le monde l'a vu tous les guinéens ont vu l'arrestation d'alpha conte et l'humiliation d'alpha conte et aujourd'hui est pour les victimes comme une vengeance c'est à dire les victimes n'ont jamais souhaité cela mais l'arrestation et l'humiliation de votre président c'est comme si dieu a vengé tous les victimes qui ont été massacré tuer leur âme peuvent en paix enfin reposer en paix donc pour cela je vous dis nous sommes tous des guinéens je suis là il y a les silas en haut de guiné il y a les doumbouya nous sommes tous pareils il y a le peuple canté le peuple diakité on est tous pareils mais si tu ne veux pas accepter l'idée que nous sommes tous des guinéens et que personne n'est mieux que l'autre on a pas besoin de toi va à gauche va à gauche nous dirons la vérité à tous les fils de la guiné que qui veut l'entendre la manipulation la division c'est terminé c'est fini il faut qu'on se réveille peuple de guiné c'est nous seulement au 21e siècle qui avons ces expériences de bizarrerie et garder les autres taux de nous regardez la côte d'ivoire regardez le mali regardez le sénégal ils ont des problèmes mais ça passe c'est pas des problèmes des problèmes mais ce n'est pas des problèmes ethniques comme chez nous c'est complètement totalement honteux complètement totalement honteux donc bienvenue grand frère bienvenue merci mon ami merci mon frère oui le débat est important oui oui je présente un grand frère j'en ai pas ça de la basse côte un frère très 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 cool et voilà comme vous avez trouvé le débat je vous laisse de vos mots à dire nous allons continuer le débat je suis très satisfait j'ai suivi quand même tes interventions oui et merci pour ton combat noble tu as toujours été comme ça que dieu te bénisse amine parce qu'une personne qui compatit au problème des démunis une personne qui se bat pour les causes nobles a vraiment besoin de la bénédiction toi que dieu te bénisse qu'il bénisse ta famille tes enfants tu donnes tes moyens et que dieu parce que les kinés puissent entendre ce que tu es en train de messager la diversité ethnique c'est un don de dieu personne ne choisit être peu personne ne choisit être malinqué personne ne choisit être sourd donc quelqu'un qui compte le destin et compte la volonté du dieu en tant que croyant oui donc pour les personnes qui suivent alpha aujourd'hui c'est triste ce n'est pas acceptable ce n'est pas aimable de voir un papa comme ça mais à un moment donné de la vie lorsqu'on conseille qu'on n'entend pas les conséquences que j'ai eu que les conseils alpha a milité ce qu'il a eu aujourd'hui parce que mais si tu n'entends pas les cris de gueule des personnes que tu prenais pour les fous tu vas voir les fous devant ta cour et lorsque les fous se tournent devant ta cour tu paieras les conséquences alpha quand il est quelqu'un qui a lutté pour l'indépendance qui a lutté pour les fous j'ai envie d'exempire je vais dire qu'il a pétendu de lutter parce que si c'était une conviction alpha qu'on n'aurait pas pu du verser qu'il faisait aujourd'hui il a eu le pouvoir il a utilisé les malincoers alpha n'aime pas les malincoers il faut que les malincoers entendent cela alpha qu'on a pas un vin à ma tueur les gens qui suivent alpha suivent alpha pour trois raisons la première raison ceux qui sont des radicaux là c'est pour une raison ethnique ils sont beaucoup dans la tête la deuxième raison, les gens qui suivent Alpha ce sont les individus Alpha, ils suivent Alpha pour l'opportunisme c'est pour leur intérêt personnel et c'est ce qu'on voit aujourd'hui autour du Nubilis la troisième raison c'est le suivisme, c'est l'ignorance parce que quelqu'un qui a coagé quelqu'un qui comprend la vérité ne peut pas suivre Alpha Alpha a dit, plus le poisson est gros en Guinée, plus on écoute l'usine de Bombomence l'usine de quoi que ce soit, la Guinée sera la deuxième puissance on a tout entendu Alpha à un moment donné, le pouvoir use l'homme Alpha est devenu fou par la forêt du pouvoir il a pensé qu'il était invincible, qu'il est éternel alors que le pouvoir qu'il a eu c'est une partie de Dieu parce que c'est Dieu qui est éternel tout ça Dieu adore le pouvoir Alpha comme ceux que les gens disaient que c'est Dieu qui adore le pouvoir Alpha alors accompagnons que Dieu a envoyé le sauveur à par contre Dieu nous a envoyé l'un a été ce nouveau président là la Guinée allait succomber dans une guerre civile imaginez qu'Alpha mourait comme ça aujourd'hui Alpha a été écrite par les gens aujourd'hui on n'aurait pas eu la chance de concilier la Guinée le malin qui n'aurait jamais accepté cela ou le peuple n'aurait jamais accepté comme Dieu nous aime Dieu nous a permis d'enlever Alpha paisiblement pour que Alpha soit le témoin oculaire du peuple de Guinée pendant les années qu'on n'accuse pas Alpha si Alpha n'a pas trouvé les images des présidents antérieurs Alpha a été le remisuré de ses couturés 21 ans moi je vous rappelle les malinqués 21 ans Alpha a marché sur les blancs pour empêcher ses couturés de commander la Guinée 21 ans opposant jury contre les malinqués les malinqués ont subi un pas aujourd'hui parce que tous ses pommes et les condés mais pas parce qu'Alpha a été le meilleur président de ses couturés d'accord Alpha a lutté 24 ans contre les Soussous donc quand je vois les mafieux et les opportunistes Soussous qui ont trahi leur papa qui n'ont pas été bien à Conté qui ont été traités avec Conté comment ils pouvaient être traités avec Alpha Conté ils ont compris que Alpha était juste une marionnette politique qu'on pouvait utiliser la politique d'Alpha c'était pour Lucie c'était pas pour la Guinée c'était pour Lucie ils s'en fichaient de mourir aujourd'hui que les peuples soient contre les Soussous les malinqués soient contre les malinqués que la Corée Alpha Conté s'en fiche parce qu'il n'a fait aucun discours de réconciliation nationale il a été opposant même quand il était président il a été constant avec son esprit de position il n'a jamais été réconciliateur Alpha je suis désolé de voir les gens en France l'image que tu viens de montrer qui sont sortis avec un nombre limité tu parlais au moins sortis avec un nombre qui dépassait le nombre de morts qu'il n'y a pas à faire au Guinée le nombre de morts devant il fallait au moins dépasser 300 pour qu'on sache que c'était vraiment pénible pour se sortir les personnes qui sont sorties en France aujourd'hui rentrent à vous mais on a besoin de vous et vous aidez et vous conscientisez parce que vous n'avez pas compris que Alpha a eu une main sale une main de sang une main de colère une main de haine une main d'orgueil une main d'égoïsme Alpha a été une mouillère d'une mouillère Alpha a transformé la constitution par son pouvoir donc quand il y a une main de la sous-vahine si il y a un mouillère d'une main d'or il n'y arrive pas à la sous-vahine il a un voler le voler le voler il a usé de son pouvoir pour changer la constitution les gens l'ont accompagné pour le troisième où ils sont aujourd'hui les prétendus supportés où ils sont aujourd'hui ils sont à tout cas malik sans compte qui avait sa voix qui n'est élevé sa voix là je ne le vois plus pour que tant que vous avez des milliards par exemple écoutez mon frère alfa connu a choisi ses ennemis pensant avoir choisi ses amis les amis du alpha c'est nous nous avons choisi lui dire la vérité oui nous avons choisi le conseil nous avons choisi l'orienter nous avons choisi dénoncer ce que les partenaires mafieux autour de lui baissait contre son dos les personnes qui n'ont pas c'est nous et la personne qui n'a pas aujourd'hui encore c'est qui c'est mamadi dungouya parce que si mamadi dungouya avait raté alfa allait le tuer aujourd'hui alfa est bien couché à l'aise il ne peine de rien il a pris de l'âge 33 ans il a le temps de vénérer le seigneur il a le temps de se répartir il a le temps de demander à dieu de le pardonner il a le temps de nous aider pour reconstruire la guinée ceux là qui demandent alfa de venir ils ne comprennent pas alfa doit se reposer et servent de leçon populaire de conseil pour le peuple alfa est servie là pour la guinée pour nous unir ceux qui n'ont pas compris ils ont un problème de mental et de son malade mon frère en attendant je vais te suivre encore si tu as une question parce qu'en attendant je suis très content a dit on s'est rencontré sur le sénégalais on n'a pas parlé on s'est vus on a posé c'était pas parce que on parlait juste pour défendre celui mais on a partagé la même vision qu'est ce qu'on va faire à tous les jeunes pour aider laisse-moi te dire qu'on s'est venu au guiné les guinéens sont victimes de leur silence et de leur bonne éducation la meilleure partie des guinéens les plus éduqués ils ont peur de faire la colté parce qu'ils ont peur d'être insurés de père et bien oui et ceux qui ont été les mafieux les malfrats les bandits les vagabonds ont osé être insultés et dommages et les commandes aujourd'hui pour changer la guiné on n'a pas besoin des gens qui marchent avec les diplômes on a besoin des intègres les gens qui ont la crainte de dieu et qui ont l'amour et condition du peuple guiné les gens qui se battent pour être un politicien ce n'est pas un métier c'est servir la nation c'est écouter le peuple c'est être sensible aux problèmes du peuple Alpha n'écoutait pas le peuple son entourage n'écoutait pas le peuple ils sont servis de la naïveté du peuple de la cour du peuple parce qu'ils voulaient que le peuple soit des mendiants donc dans le mandatisme on ne réclame pas parce qu'on devient opportuniste et on devient indépendable donc Alpha a voulu qu'on soit des mendiants en nous promettant des mensonges incroyables incroyables à côté il a dit qu'un jour viendra on va jamais demander le on va jamais déclamer le rythme mais même aux états unis importe le rythme même la france importe le rythme enfin le moment aux yeux ouverts alors mon frère j'attends encore les questions parce que c'est important ce message que Dieu te bénisse encore merci merci mon frère merci donc s'agit pas de questions au fait on a parlé tout de suite des matissa kamara et malik sankon et qui sont tous des enfants de la basse côte aujourd'hui qui ont soutenu alpha kondi à cause de leur propre intérêt aujourd'hui si vous avez un message à faire passer aux enfants de la basse côte plus particulièrement ceux de fria parce que matissa et malik sankon sont de fria est ce que vous comprenez je vais rappeler quelque chose ici vous n'êtes pas sans savoir que quand l'élection 2010 a été fait et que le résultat est proclamé et que alpha kondi a compris que fria la ville de fria a voté massivement pour aladi selou je connais et que les guinéens savent les souffrances les cinq ans de souffrances que la ville de fria a eu la ville de fria la souffrance que la ville de fria a vu les pères de famille laissaient même leurs petites filles partir se faire prostituées pour apporter à manger dans leur famille tellement qu'il n'y avait rien dans la ville de fria et après pour les élections de 2020 troisième mandat on a vu marquer sa camara qui est parti encore à fria pour dire aux enfants de fria si vous avez un message particulier à faire passer aux fils et aux filles de fria aujourd'hui il n'oublie pas les cinq ans ou trois ans de souffrance que l'alpha qu'on est les affaires subis on m'avait même dit que l'eau coûtait combien je ne sais pas peut-être vous vous savez donc je vous laisse continuer dessus mon fria était une ville de référence il ya ce que j'ai connu quand je suis venu à fria c'est une ville de compétition c'est de moi et mes amis quand on sortait le col on parlait des notes à de corps le mieux sportif il ya une ville où on a grandi dans un carré on sait même pas s'il a l'eau s'il y avait un manque de courant si ça existait quelque part manque d'eau pure ça existe quelque part je ne veux pas dire que c'est juste une vision pour les enfants mais ça a été une chance quand il ya a été fermé ça a été un calvaire c'est un calvaire et les gens qui ont battu ça aujourd'hui et que j'ai retrouvé au public comme étant des parrains du rpg à fria et qu'il peut dire à fria en l'occurrence maréza qui disait à haute voie que la ville de fria est portante des oeuvres de l'alpha avantages à la prostitution organisée par abacar marissa marie pour moi je n'occupe pas assez de ça quand je suis venu j'ai fait des notes j'ai pris des photos j'ai fait un poste pour dire que vous fria n'est pas content des oeuvres du président parce que la piscine n'existe plus les loisirs n'existe plus la re-éducation n'existe plus l'amour n'était pas là les bordeaux de les wagons comme était c'est à des pré-financiers par marissa contrôler la ville si tu osais dire que l'alpha n'est pas bien on te séquestrait on t'abusait on enjurait tes mamans on te faisait du mal sous le couvert et le contrôle total financier de abacar marissa je ne croyais pas quand j'avais le poste marissa a pris 2000 dollars pour payer les enfants babo pour insulter mon père père et mère durant trois semaines donc oui père et mère les amis m'ont envoyé les messages j'ai envie de le garder j'ai envoyé le message j'avais dit à marissa une fois il dit marissa c'est pas la vie ne fait pas le moins si dieu a donné la chance d'avoir l'accès à l'argent facile on ne peut pas être contre ça mais fait bon usage de cet argent marissa n'est pas lié à prière il n'a pas gagné à prière il a utilisé le moment ferme de prière quand tous les enfants qui disent que prière était parti en formation à l'extérieur il est venu parce que prière c'est un voisinat des enfants de 18 ans à 22 ans parce qu'il n'y a pas l'université à prière disons que quand tu rentres à l'école à l'âge de 5 ans à 13 ans tu as 18 ans tu dois aller à Konakry pour l'université ou quand tu rentres à 5 ans tu as 17 ans tu vas à Konakry quand marissa est venu à prière c'est des pédopiles c'est une compagnie de pédopiles qui sont venus trouver des parents qui ne travaillent plus les mamans qui ne travaillent plus ils ont usé de cette facilité pour détruire les foyers pour acheter l'habit des enfants qui suivent marissa par c'est à dire par mandatisme pas par amour par mandatisme un enfant de 17 ans ne peut pas se livrer à un père de cinquantaine et puis des multiples de femmes des abus de quoi il ne voulait dire que c'est d'amour si marissa a fait l'occident il connaît ce qui se passe en france il a voyagé il suffisait tout simplement de carriquer les choses en france et d'envoyer sa prière qui est né dans une vie pareille le problème à prière c'est quoi les gens avaient peur maintenant de dire que marissa est une mauvaise personne est un mauvais choix de la vie parce que avec son poste politique c'était un poste très clé qui pouvait permettre à quelqu'un à l'usine d'être licencieux parce que marissa quand tu es contre le LPG quand tu es contre sa voix quand tu supportes pas sa vision il suffit seulement qu'il appelle l'usine depuis que tu es débit de tes fonctions tu es tu es licencieux donc à prière on n'ose pas dire à bas marissa c'est proscrit j'ai été l'unique personne je me dis l'unique personne en six ans à dévier marissa a prière aucun guinéen aucun sorpris social de prière de l'usine dévié marissa a prière marissa a été devenue à prière comme un demi dieu un demi dieu qui protège les vagabonds qui protège la prostitution qui qui pique ce qui nous faisait mal prière est un grand contribuable de la guiné mais l'argent que l'on se reçoit l'argent que l'on se reçoit normalement c'est pas pour lui donc quelqu'un qui est surpris d'un argent français quelqu'un qui était un simple régime en France un simple régime en France simple régime en français qui revient en guiné il se trouve comme ça dans un poste stratégique à cause de casserie parce que casserie n'a plus rien que les personnes qui ont voulu on a donné le pouvoir c'est à dire quand tu parles de marissa tu parles des 518 qui ont été c'est à dire les obstacles du changement national et qui ont été c'est à dire c'est à dire c'est à dire il fait partie des 518 ça je sais et marissa il est le parrain de la gabétie financière c'est marissa qui préfinance ce poste est un lieu où les ministres partaient prendre de l'argent pour préfinancer les compagnies donc marissa sachant que l'alpha fondé c'est quelqu'un qui a pour de nous il pensait même que l'alpha allait le prendre contre l'on est à la france de son père de son papa casserie donc son rêve oui c'était son rêve comme à la dernière moment quand on a voulu faire des changements de croix qui pensaient en quoi être ministre du budget marissa il est russé il passe en blanc et c'est le seul richard qui doit à tout le monde il doit même à ses chauffeurs il doit à tous les hôtels à tous les hôtels où que marissa croit c'est les liquidités il a acheté les imams il a acheté les sages il a envoyé la saleté dans les écrits et dans les mosquées et ce qui m'a considéré ça le jour du ramadan donc marissa et bat malik sapo était en retard l'imam a traîné la prière parce que l'imam a traîné la prière parce que l'imam a traîné la prière parce que l'imam a fait quoi l'imam a retardé la prière parce que l'imam a traîné la prière parce que les seuls de la tri tu es en retard la wak-bar laura est pas la même là pour au moins la pèlerai de renav器 where you cannot accepte cette année de tafale vous savez quand mars un insulté ma mère je l'appelais je lui dis puis mais il devait amourg je dis mais vous savez quand dieu aime quelqu'un Mais quand Satan Tu signes un pacte avec le diable Tu rentres dans la facilité Il y a un homme qui n'a pas eu Je ne l'ai pas vu Où est Maki ça même ? Je ne l'ai pas vu Il est où ? Quand tu as vu dans la Nama Le transit qu'il a pu construire En 5 ans et en 6 ans Il n'a pas vu Il n'a pas vu signer Il n'a pas vu dans le temps Il n'a pas vu dans le monde Il n'a pas construit 36 villas Attendez je vais appeler mon colonel Attendez j'appelle le colonel Dumbuya J'appelle le colonel Dumbuya Il va suivre Il va suivre On va appeler Allo mon colonel Vous suivez nos 36 villas Maki ça il doit rendre ça 36 villas allons-y grand frère C'est quelqu'un qui ne parle pas Marissa J'avais des journalistes qui me supportaient Quand il a vu qu'un journaliste a commencé à faire une promotion Parce qu'il veut que quelqu'un soit prospère Il pense que frère c'est son bien commun Akire Nangbal Peuple pas ma frère Quand tu viens pour un projet Tu fais une lettre de soutien Tu vas voir Marissa Marissa utilise ta visibilité Pour aller voir Qu'on est frère Au fait il manipule les gens Donc quand moi j'ai fait un projet On a fait un projet Avec un mouvement Et on a fait un projet de marathon Marissa a su qu'on allait faire sortir Parce que notre projet c'était quoi ? Avec Friar mon soir Friar ma ville C'était pour aller voir les autorités Les imams Les prêtres Essayer de reconstruire cette ville Aller voir Bruxelles Pour regarder la situation Des employés régionales Parce que Friar est la seule structure Qu'on a dû mettre les salaires De 5 millions Jusqu'à 1 million Des gens qui ont travaillé 10 ans 15 ans 20 ans Se retrouvent aujourd'hui Avec les salaires De 1 million De 100 Donc si tu penses que Friar est pour les yeux Le président Et que tu es proche De Alpha Condé Il faut aller prendre la situation Des employés de Friar Aller exposition à la présidente Pour régler le cas Des employés de Friar Regarde la situation Des enfants de Friar Parce que Friar ça traîne Friar c'est pas pitié Friar on ne sait même pas Comment les aider Donc Marissa Sachant cela Il retient les enfants de Friar Comme son mouchoir Son simple mouchoir Donc quand j'ai commencé A défermer ça Il a pu suivre Qu'on voulait faire ça Marissa a appelé le préfet De suspendre Notre marathon Mais on a d'abord demandé Le docteur de la DPJ A demandé On passe une lettre Adressée à Marissa Moi je leur ai dit Pourquoi on va adresser Une lettre à la DPJ On avait notre attaché De communication C'est à dire Le médiateur Qui est Sorel C'est là Qui était du Canada Qui a dit Non Fabou Il est où là Fabou Je crois Au moins Il n'a rien Vous savez Quand les lions Deviennent les chats Et que nous Qu'on est conjuré Comme les poulets On est devenu Des êtres du pays A la drago Tu n'as même Tu ne veux pas Comme tu veux Mais tous les ministres Et les papoules Ils ne peuvent pas S'en tirer La patra On n'a pas dit Parce que Parce qu'il y a C'est à dire C'est à dire C'est à dire C'est à dire Alfa a dit Alfa a dit C'est à dire C'est à dire C'est à dire Mais vous savez Il y a des gens Qui sont censés Je demande à ceux Que des épis Alfa Kondi Pensez-vous A Bamba Qui est mort en prison Pensez-vous Et j'ai encore A Roger Bamba Pensez-vous Aux personnes comme toi Il y a 300 et quelques Personnes qui étaient En prison Que leur femme Les réclamait Leur maman Les réclamait Leur bien-aimé Les réclamait Pensez-vous à ça Pensez-vous Aux milleux Personnes qui sont décidées Qu'on intervient Alfa a même Fermé le cimetière C'est à dire Un blasphème Extraordinaire Pensez-vous à ça Pensez-vous Aux mosqués Que Alfa ferme A son voulu Pensez-vous à ça Vous avez peur d'Alfa Vous voulez me penser Dieu Alors Dieu nous aime Dieu nous aime encore C'est pourquoi Nous communiquons encore Aujourd'hui Dieu nous aime C'est pourquoi On a Agile 220 Qui est là Pour conscientiser le peuple On ne veut pas Que le peuple Soit conscientisé Les politiciens Autour d'Alfa Ne veulent pas Des hommes comme toi Comme moi Ils disent la vérité Au temps de l'Alfa La vérité était de l'injure La reclamation du droit Était de l'office Ceux qui étaient Sancés dire de la vérité Était choisi Comme les élevés du pays Ceux qui payaient En c'est librement Dans les 4 cas Gênaient l'argent Parce que C'est le diable Qui était le pédé Le pédé du pays Donc tout ce que Le diable était Leur chauffeur Le diable était Leur chauffeur Le diable était Leur supporteur Tout ce qui était Autour de l'Alfa Je vais vous dire Aujourd'hui Ce sont des bécrétistes Ils doivent tous C'est génial aujourd'hui Boudi Goubar Tantan On s'embête Alfa Al-Radi Al-Nadi Al-Fatoumadi Mon colonel Abouakar Magissa Il est en train De régler Ces affaires De trans-civil Là Il faut régler ça Mais qu'est-ce qu'il est En train de faire Qu'est-ce qu'il est En train de faire C'est dommage Attendant Al-Fatoumadi Il est en train de dépenser L'argent aujourd'hui Pour créer d'autres mouvements Pour les protéger Voilà ce qu'ils font Aujourd'hui Ils savent qu'ils sont Plus éligibles Mais qu'est-ce qu'ils font Ils sont en train de dépenser Des millions Sponsoriser d'autres personnes Pour sauver leur tête Parce qu'il y a les infiltrés On doit faire beaucoup attention Pour que les infiltrés De ces mafieux politiques De l'Alfa Ne soient pas dans le régime Parce que Ne pensons pas Que c'est eux Qui seront dans le pouvoir Ils peuvent mettre Des personnes à leur place Mettre l'argent Créer les ONG Créer les structures Créer d'autres mouvements C'est-à-dire Indirectement Infiltrer ce régime Là Ça c'est le contrepoids Qu'ils veulent créer Et le contre-pouvoir Qu'ils veulent créer Soyons très alertés Tous ceux qui côtoyent Ces gens-là On les voit Dites à Agi De personne Depuis le passé Agi c'est quelqu'un Qui conserve tout Il aime tout Il aime tout Je suis en train de préparer Quelque chose De très très lourd Mais j'attends J'attends que le colonel Se prononce Sur la transition Voilà Je suis en train de préparer Quelque chose De très très lourd Bientôt Agi Laisse-moi te dire Qu'est-ce qu'on doit dire À le contraire De 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 Faisons très attention Nous sommes Pas en plus de vitesse Il est plus Passif À un militaire À la Guinée On va Parce que si c'est Celui qui doit faire ça On dirait Qu'il a été De Si c'est Celui qui doit faire ça Au Sida Ou n'importe quel Futur président On dirait Que c'est un dictateur Vous savez Vous savez Qu'il a été Il a utilisé Tous les cadres Quilien A Veuillement Oui Et ils l'ont Trahi Ils l'ont Pendu Ils l'ont Trompé Ils ont Même Voul Le salivé Il est mort Principalement Dans le Respes Oui Il n'a pas Dans le Il n'a pas Dalis Il n'a pas Dalis Il n'a pas De très bonnes intentions Mais il n'avait pas La diplomatie Le pouvoir Il n'a pas La tantra Mamadi Son premier discours Il est quoi Qu'il ne répétera pas Les mêmes erreurs De ses prédécesseurs Je pense Que Mamadi Il apprendra De ce que Conte a subi De ce que Dalis a subi Et un acteur Très solennel Très extraordinaire Il est parti Sur la tombe De quelqu'un Qu'on devait demander Pardon Là ça n'a pas Oui Aujourd'hui Il est parti Sur la tombe De Sekoutouré Il est parti Voir la tombe De Sekoutouré Il est vraiment Un réconciliateur Oui Il est vraiment Un réconciliateur Alpha A fait un combat Pour son image Pas pour la Haute Guinée Et non plus Pour la Basque Guinée Alpha n'a pas choisi Qui était le mieux Basque côté A Basque côté Il est de Kamarimbeye Basque côté Kamarimbeye A Né Nanto Oui Basque côté Bandikabye Basque côté Mirkontare Parce que ce n'est pas Le diplôme Ce n'est pas la vie Qui fait le moindre Les bonnes personnes C'est toi Qui as peur De te reconnaître Quelqu'un Qui n'a pas peur Qui n'a pas compte Qui n'a pas de crainte Qui n'a pas de pitié Qui doit puiser les autres Mais ce qui est Encore Ça te coûte quoi De rendre service aux autres Ça te coûte quoi De donner le confort aux autres Ça te coûte quoi De donner les points De l'éducation Aux emplois des autres Regardez la dégradation Éducationnel Aux emplois des autres Et les autres Parce que Tu as trop osé Au moins il y a Le couteau derrière nous Personne ne parle Aujourd'hui On n'est même pas Allé en Guinée d'abord On voit les gens Danser Vivre Les hypocrites Les lâches Les démagogues C'est guinéen Un jour Viens là On va tirer A les répondre Parce que vous n'avez Rien de continuer Pour ce pays Mais on accepte Quand même Que vous avez Peu de prise de conscience Mais on n'a pas M'a dit On va dire C'est le slogan Oui Merci Ok grand frère Bon On va Désolé Il y a beaucoup de gens Qui veulent intervenir Mais du coup Grand frère On va Il faut faire bénédiction Parce que Voilà J'aurais aimé Continuer le lave Mais Je suis un peu malade Mais c'est comme Pour le peuple Là On est toujours prêt Je suis un peu malade J'ai mal à la Voilà Je ne veux pas dire ça Publiquement ici Parce que Yaoui Nabe Mais je suis un peu malade Donc Donc Pour continuer Je demande pardon A la haute guinée Je demande pardon A la haute guinée Parce que Vous avez été longtemps Trahi par vos seniors Politiques Ils ont utilisé Le nom de alpha Et votre ethnie Pour ecclétiser Les choses Pour profiter A votre dos Ils étaient Sûr avec vous La haute guinée Ils ne seraient pas Ceux qui A la haute Ils représentent On régule On ne démissionne pas Vous ne vous dévochez Vous n'êtes pas Peurdu Certains vous disent Que le pouvoir Équitté du salon De la chambre Est venu au salon Chacun a sa façon D'interpréter Comme bon Il semble Mais ce que je vais vous demander Une guinée unie Est meilleure Que une guinée séparée Alpha Fondé va passer Même si vous ne voulez pas Mais la guinée Va dénurer S'il y a deux ethniques Qui sont aujourd'hui En guinée Fondé de la vérité C'est bien plus Les malinés Et les peuls Parce qu'ils ont Dormi beaucoup L'herbe Donc si vous voyez Les personnes Qui se battent beaucoup Parce que c'est eux Qui frottent Parce que Donc vous tendez La main aux peuls Aux peuls Tendez la main aux malinés A la forêt Tendez la main aux autres La diversité C'est un don de Dieu Qui a choisi Une mère qu'il a Qui a choisi Un papa qu'il a Quand on est contre Le destin On est contre La volonté du Dieu C'est vrai Ce qui s'est passé C'est difficile Pour vous d'accepter Mais ce n'est pas L'affaire du monde Alpha ne représente pas Votre âme Alpha n'est pas Votre Dieu Il n'est pas Votre Dieu Le bon Dieu dit Dans la Bible Dans le courant C'est une loi C'est une parole C'est un parable Qui est bien Pour nous tous Nous sommes des enfants De Guinéens Parce que Dieu A voulu Que nous soyons tous Des Guinéens Mamadi est un fils Guinéen C'est vrai Qu'il n'est pas parfait Et Alpha aussi N'a pas été parfait Accompagnons Mamadi S'il a eu Les actes manqués Corrigeons ça ensemble S'il y a quelque chose Qui manque N'ayez pas peur Qu'un peuple soit président S'il se loue Ou un peuple devient président S'il ne fait pas bien Je sais qu'Asie Va faire C'est-à-dire Des réclamations En notre bouche Là On dit On dit Bien Donc on peut supporter Seul aujourd'hui Être contre seul Demain On peut supporter Seul aujourd'hui Être contre lui Demain Il suffit seulement Qu'on ait une conviction Pour la Guinée Et non la Guinée Mettons la Guinée Devant nous Comme premier soir Et mettons Dieu Devant nous Comme premier soir Si on met Dieu Et la Guinée On s'unira Et on comprendra Qu'on est indivisible On est indivisible La Guinée C'est-à-dire qu'on peut S'abouler Mais nous n'avons pas S'abouler Mais nous n'avons pas Mais nous n'avons pas S'abouler Mais pourquoi On va partager ce pouvoir Dans l'égoïsme Et dans la gourmandise Si Alpha n'a pas appris A faire passer le pouvoir D'une autre humaine Parce qu'il n'a pas cru A aucun Malin Il n'a cru A aucun Guinée C'est pour qu'il a pensé Le troisième Donc après Alpha On a plus de leaders Alors au peuple de Guinée Essayons d'aider Alpha Dans son heureux Sans utiliser la haine Mais on ne va pas Prôner la paix En dehors de la justice On ne va pas Prôner la paix En dehors de la vérité Que la vérité Soit saluée Et acceptée Et que la justice Soit faite Ce n'est pas facile Le choix est difficile Mais si ça a été Ce qui a été écrit Alors acceptons cela Comme vous avez accepté Alpha On a accepté Alpha Durant 11 ans Alors acceptez aussi Et Maudie va nettoyer Pour nous Pour obtenir une élection Fiable Décente Propre Et à l'avantage De toute la Guinée Pas à l'avantage De 1% de la population Qui me trompent Alpha Qui ont Qui ont Defúné Alpha Et qui ont Defúné L'す Tout le EST Et on ne peut pas Sécurer un mort On ne peut pas Mettre un mort Devant la part Si Alpha Est vivant Aujourd'hui on ne peut rien Mettre sur la part Libérons la Guinée Libérons-nous Des esprits de réel De jalousie les envies et acceptons le fait qu'Alpha a commis des erreurs, Alpha a violé à la constitution, Alpha a volé le pouvoir de Pâques, et Alpha a été retiré du pouvoir injuste qu'il avait. Et alors, si on a pensé, c'était injuste. Si c'était injuste, pourquoi la clé n'est pas sorti manifester? En 20 ans, il y a 48 heures, si il a accompagné Alpha, quand il a accompagné Alpha, quel changement plus? C'est parce que la conscience reconnaît que Alpha n'était pas le bon choix. Mais on avait juste peur. On avait juste peur qui allait donner le slogan. Que Dieu bénisse Mamadi, que Dieu bénisse INRD, que Dieu bénisse tous les minéens. Je vous le remercie. Merci, grand frère. A très bientôt.